Voilà ça y est, il était temps, la reconversion en mâche blanc c'est aujourd'hui, salut tout le monde, bienvenue aux personnes qui voient ça sur Youtube mais aussi re pour les gens qui sont sur le live, regardez ça c'est lié, t'es la mâche blanche, elle est magnifique bordel de merde, elle est trop bien, elle est trop stylée, en vrai déjà j'aime mon perso, voilà vous le savez hein, je suis trop trop fier de mon skin, mais en plus de ça, là ça y est cette fois-ci c'est la mâche blanche, j'ai fait donc ma petite potion pour passer au niveau 70, on va faire des roulettes aujourd'hui pour améliorer tout ça, donc ce qui sera l'occasion de revoir des contenus que vous connaissez peut-être déjà mais donc les revisiter un petit peu, il y aura du donjon, il y aura aussi du, comment dire, du boss, et donc là on va commencer par un boss sachant que j'ai jamais healé en autonomie, c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai fait heal comme ça, c'était toujours dans des guildes où les gens étaient survénères, donc là j'ai quasiment la responsabilité du heal parce que je peux pas faire n'importe quoi, on verra comment ça va se passer, je vais lancer comme ça donc la mission défi, c'est maintenant, ah non, 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 j'aurais pas dû faire ça, attendez, 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 juste, désolé pour les gens du live, il faut que je me mette à jour, on va faire une opération de guildes, voilà, ça sera très bien, juste pour être ok, d'accord, il faut que je vérifie que j'en suis capable quand même, parce que là ça va être très très chaud, ah non merde on peut pas, oh bah bravo, les gens qui sont pas à jour sur les opérations de guildes, super, je suis pas fier de vous là, ça va pas du tout, oh putain je vais tellement galérer, je vais tellement galérer, pourquoi ça va pas marcher, ah mais pourquoi ça marche pas, il y a des gens qui pêchent là, merde c'est Guillaume Lapointe, ah il a déco, il a déco, non, il a eu un petit troisième de déco, bon c'est pas grave, on va attendre un tout petit peu, mais là ouais ça va être très très chaud, j'ai une question sur le live au passage, et c'est aussi pour la VOD, c'est important, est-ce que vous voulez qu'on fasse une guilde ? Alors, en fait, avant j'avais une guilde qui s'appelait Indie Mog, et puis je l'ai un peu abandonnée, parce que c'était un moment où je jouais moins au jeu à l'époque d'Evan Sword, et en fait je l'ai toujours laissé traîner, et c'est finalement une autre personne qui l'a gérée, mais donc aujourd'hui j'ai plus de guilde vraiment, est-ce que vous voulez qu'on fasse une Link Shell déjà, qui permettrait de connecter un petit peu les gens de la commu, pour qu'on puisse déjà jouer ensemble de cette façon-là, qu'on puisse s'entraider aussi pour les gens qui débutent, parce que là il y a plein de gens qui débutent, je le vois, et aussi donc du coup se faire une petite guilde sur Ragnarok ou quoi, ça pourrait être sympa. Après, encore une fois, je serais pas un super bon gestionnaire de guilde, je précise, mais je serais quand même un petit peu là, et surtout on pourra jouer ensemble après pendant les lives, ça simplifiera un petit peu les choses, et hors live du coup je pourrais vous retrouver, on pourra se faire quelques missions, et puis même surtout le plus important, vous pourrez jouer entre vous qui débutez, et ça c'est le plus important. Parce qu'après voilà, faut pas, dans ces trucs-là, faut pas vous dire, ah chouette, je vais jouer avec Gato, machin, c'est pas ça en fait, c'est juste pour jouer ensemble, et qu'on soit un peu rassemblés pour jouer quoi. Bon attention, verdict, c'est lequel ? J'ai peur. Putain c'est lequel déjà celui-là de boss ? Je m'en rappelle plus du tout. Ah, tout le monde est en train de dire, mort de rire, mort de rire, machin, etc. Il va durer 6 secondes, ah bon ? On a eu la RNG absolue ? C'est vrai ? Je m'en rappelle plus du tout, c'est qui se bosse ? 8 minutes de chrono, c'est vrai ? Attends, pourquoi je... Ah voilà, c'est ça. Alors, faut que je me rappelle que mon but c'est de healer, hein. Je... Alors par contre, ce qui fait trop plaisir, c'est que je me sens complètement déchargé de... Comment dire ? Je me sens complètement déchargé du DPS. Vous savez, il y a cette dimension de, c'est bon, c'est plus à moi de faire le DPS. Là, je peux juste faire genre, bah allez, je tape ici. Par contre, attends, 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 il y a un problème là. Pourquoi mes touches, elles ne sont plus validées ? J'appuie sur 1, 2, 3, 4, il ne se passe rien. Ah merde, Guillaume ! Putain, je suis seul qui... Mais Guillaume, ça fait deux fois ! Ça fait deux fois qu'il nous flamme, mais je ne vais jamais réussir. Mais je ne peux pas heal tout seul comme ça. Ok, c'est bon. Alors, on DPS sera après, bien sûr, mais ouais. Ah, c'est fini ! Voilà ! C'était la vérification de s'il était capable de faire quelque chose pour crever en mèche blanc. Ben voilà, vous voyez, finalement, je m'en sens super bien. Putain, je savais, je savais. Non, mais vraiment, cette classe est faite pour moi. Aïe, 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 aïe. Bon, ok. Guillaume, ça ne va pas, là. Ça ne va pas du tout. Il nous a planté deux fois. Quel challenge, j'avoue. Merci aux personnes qui nous ont rejoints, en tout cas. C'était très cool. Mais du coup, je vais virer peut-être Guillaume, parce que là, ça va être chaud, sinon. Non, désolé, Guillaume, du coup, mais ouais, là, sur un vrai truc, je vais galérer. Attends, équipier. Pardon, Guillaume. Désolé. Désolé. Je relance la recherche d'équipe pour les gens qui veulent nous rejoindre. Je rappelle, le code, c'est 1988. C'est noté ici. N'hésitez pas. Merci, Aquaria. Merci beaucoup. Année de stealth, anniversaire de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Jadsafe aussi, qui a renouvelé l'abonnement, du coup. Merci infiniment à toi. Eh ben, à Rock aussi. Merci beaucoup. Donc, voilà, si... Ah ben, ça y est, j'ai Lounmia qui est avec nous, du coup. Alors, il nous faut un DPS, en fait. Voilà. Ah non, merde, il y a trois îles. Est-ce que quelqu'un peut passer DPS, s'il vous plaît ? Est-ce que là, on a trois îles ? On va galérer. Et donc, sans aucune hésitation. Vous voyez l'inventaire, pour voir encore mieux, quand il est rangé, je vous ai fait un joli zoom. C'est bon, c'est à gérer. Alors, qu'est-ce que je peux lancer comme ça ? Est-ce que je peux lancer Opération de Guilde, ou vraiment, c'est mort ? Non, je peux pas. Bon, ok, ok, ok. Je ferai un vrai truc, tant pis. Alors, je vois Raid en Alliance, c'est Raid Normaux. C'est quoi, concrètement, Raid Normaux ? C'est les Raids, genre... Oh, pas Ivalis, niveau 3. C'est pas le fou, hein. Ivalis, c'est incroyable, mais pas Ivalis, niveau 3. Merci, monsieur chat. Ok, facile. Enfin, je sais pas, en fait. Le bras du fils, donc là, c'est Alexander. Alors, oui, il y a un problème de barres, je suis d'accord. C'est quoi, c'est que les barres de spells de 1 à 3 sont inversées, vous dites ? Comment c'est possible, cette sorcellerie ? Parce que là, quand je fais 1, 2, 3, 4, il se passe rien. C'est parce que... Ah ouais, merde ! Oh, c'est le Raid ! Attends, attendez, attendez, attendez ! Mais non, mais attendez ! Vous savez quoi, vous allez croire, mais... Attendez, je dois jouer à la souris, là ! Mais non, mais c'est pas possible ! Parce que du coup, je peux pas faire 1, 2, 3, 4 ! Oh là là, le bordel ! Alors, attention, attention ! Ça va bien se passer. Pas d'affolement. Je maîtrise. Je maîtrise la situation. Ok. On est prêt. Et là, je verrouille parce que sinon, je sais que je vais faire sortir des sorts et ça va être compliqué. Alors, je sais pas du tout... Je connais pas les patterns et tout, là. Donc, je vais vraiment redécouvrir. Ça va être merveilleux. Donc là, on voit évidemment qu'on prend des blessures, donc il faut faire attention. Merci, Anton. Je suis aujourd'hui, personne qui vient de les foutant. On est sur la fête 14. Ça a un brillant jeu. Et pour la première fois de ma vie, je joue mâchement avec mon personnage. Et c'est beaucoup d'émotion. Alors, attention, je soigne. Kate 6, c'est toi ? Ah, merci beaucoup. Oh, la musique, c'est vrai. Et merci, monsieur chat. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas bien. Bon, ils sont allés un peu vite pour moi, mais je pense que c'est parce qu'ils sont confiants sur l'oïl, c'est ça. Bon, je vais être de loin, par contre, parce que sinon, c'est vraiment galéré. Yuh ! Ah, ils m'ont attendu. Oh là là. Super. Bien. Ah, sur le stage, il m'a troll en plus. Ok, 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 ok. Ah, et merci de tout faire, Zerius. Merci beaucoup. Et là, attention, c'est le moment où j'envoie tout. Alors, on commence par les dégâts, bien sûr. Et surtout, très important, la petite cheffleur. Alors, le dot, c'est celui-là. Ouais, c'est simple. Ça, c'est le dot. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouler un truc. Attention, protège le temps ! La barrière, elle est où ? Bon, on va lui mettre le cul pour le cas où. Mais elle est où, la barrière ? Je ne l'ai pas encore, peut-être. Si, 66, pourtant. Pourquoi je n'ai pas accès à la barrière ? Je vais faire un petit médicat des familles. J'avais la faveur divine, pourtant. Ah, parce qu'on est 60 dans ce donjon, c'est ça. Ah, mais c'est très bon choix, ce que j'ai fait. Du coup, je démarre en douceur. D'accord, super, très bonne nouvelle. Ok, ok, super. Merci beaucoup pour l'info. Hip-Hop, ça a besoin de soin. Tiens, Hip-Hop ! Prends ce soin ! Oh là là, quel niveau, hein. Quel niveau incroyable de heal. Tiens, pour la peine. Mais Asile, c'était quoi, déjà ? Ok, Asile, c'est soin pour tout le monde. Et c'est cadeau. Quel talent de healer, hein, c'est plus bon. C'est un petit burst de dégâts, comme tout bon healer, évidemment, en DPS. Pourquoi il y a un bruit de ça, encore une fois ? Oui, la musique est très cool, ouais. Un peu forte, par contre. Pardon. Bon, c'est bon, tout le monde a l'air d'être à peu près en vie. Et là, heureusement, il y a la fleur. Attendez, je vais faire un petit... Je vais un peu soigner, quand même, au cas où. On sait jamais. Oh là là, quelle île de qualité ! Aïe, 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 aïe. C'est terrible. La Kinko, je suis désolé. Regardez. Oh là là. Et en plus, c'est une première victoire. C'est merveilleux. Ah merde ! C'est pas fini. Ça y est, j'ai trop cru, quoi. Bon, ils sont où les autres, là ? Ah, ça se bastonne à côté, là, je vois. J'arrive plus à me rappeler s'il est dur, le boss final de ce raid-là. Donc là, c'est Alexander, je précise. Alexander, du coup, c'est le deuxième gros raid qu'on pouvait faire. Donc, c'est-à-dire, en gros, il y avait Bahamut dans Reim Reborn, ensuite Alexander, ensuite, je sais plus. Et après, je sais toujours plus. Eden, à l'heure actuelle. Je dis pas de conneries. Je dis peut-être une grosse connerie. Je sais plus. Ah si, c'est quoi ? D'accord. C'est une grosse patate, en gros. Ah, et vous savez quoi ? Rêve Lucide. Pour regagner nos PM, on va en avoir besoin, quand même. Ah oui, c'est Omega, évidemment. Mais oui, je suis con, j'avais oublié. Omega qui était trop bien, aussi. On n'a pas les raids Omega dans ce truc-là ? Je suis étonné. En fait, l'idée de ces trucs-là, normalement, c'est pour aider les anciens joueurs. Mais ce qui serait bien, ce serait qu'on arrive à valider à peu près un niveau à chaque fois. Ça serait trop le feu. Mais je vois, il faut 12 millions. Ça va être long. Ça va être assez long. Oh putain, Hip-Hop, c'est mort ! Ah, mais on a fini ! Ah d'accord, mais je pensais que c'était encore un boss. Attends, Hip-Hop, je te soigne. Et voilà, mon premier rêve pour Hip-Hop, c'est cadeau. À défaut d'être mon île. Aïe, 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 aïe. Ah, on les a aussi dans la roulette, c'est juste que je ne suis pas tombé dessus, vous dites. D'accord, ok, super. Bon, et voilà, c'était magnifique. Allez, on en fait une autre pour le plaisir, évidemment. Laquelle ? Alors, attends. Là, comme ça. Mais il me semblait qu'on avait un bonus XP, en fait, peut-être pas. Là, si, on a quand même un bonus de 100 000, par exemple, prête en alliance. Mais ça, ça va être ultra long, je pense. Vous allez me détester. Allez, à l'ancienne, à la dure. À la dure, oh putain. À dans une heure, à la prochaine. Oh putain, ça va être si long. Ça va être si long. Non ! On est tombé sur le pire. Oh là là. J'avais une chance sur deux. J'avais une chance sur deux. Oh merde. J'ai pas signé pour ça. Ouais, je sais, je sais, je sais. En vrai, si ça vous saoule, on peut quitter. Ah oui, on peut pas skip les ciné en plus. Oh putain, mais oui. Voilà. Alors là, pour la petite info, c'est la fin de Eurine Reborn. La première reversion du jeu. Donc en gros, la 2.0. Si vous faites le jeu, vous êtes niveau 0, vous passez à niveau 50. La mission niveau 50 qui termine l'histoire, c'est celle-là. Et elle est très bien, cette mission. Quand tu la découvres, c'est l'hype. Mais c'est juste que là, ça va être tellement long. Aïe, 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 aïe. En vrai, je crois qu'il vaut mieux celle-là que Castrum, je sais pas quoi, là. Par contre, niveau XP, ça envoie du lourd. Ben, on va voir, ouais, j'espère. J'espère, j'espère. Après, je sais pas si ça serait rework ou pas. Ah mais du coup, c'est pas dans celle-là où on a le méca et tout, là ? Castrum, c'est plus rapide, vous dites... Ah merde ! Ah oui, donc non, c'est encore un... Mais il n'y a que ces deux-là en quête épopée. Quel enfer. Oui. Ah ouais, d'accord. Mais il faut que j'arrête de faire ses choix à chaque fois, là, c'est horrible. Bon, ben voilà. Bon, j'espère au moins que ce sera joli pour vous, pour ceux qui redécouvriront la fin de Eurim Reborn. Alors attention, là, le but, c'est de pas aggro tout le monde, j'imagine. Il y a un peu du speedrun possible. Ah, je vois que ça bourre. Et là, il y a plein de gens qui disent pourquoi j'ai accepté. Je suis désolé. Je suis désolé, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'avoue. Allez, petit miracle, c'est cadeau. Petit miracle, c'est cadeau. Bon, par contre, il faut que je fasse attention au PM, quand même. Ah, mais non, il n'y a même pas de PM pour ça. Ah, si, quand même. Vous allez voir la puissance de Smash Blanc, mais j'aime tellement cette classe. Elle est tellement bien, en vrai. Je l'avais découvert à l'arrache en faisant un truc sponso avec... Bah, MV, Fred et tout ça. Et en fait, genre, mais j'ai juste découvert la meilleure classe, quoi. C'était vraiment le coup de cœur de fou. Ah, j'avoue, c'est plus... Ouais, là, on est plus dans les roulettes où tu fais ça en regardant une série, en faisant un truc à côté, ouais. Alors, attention, est-ce qu'on va pouvoir taper ou pas ? Mais par contre, visuellement, elle marche très bien encore aujourd'hui, hein. Il y avait eu un gros, gros taf à l'époque, je me rappelle. On avait été assez surpris parce que, globalement, tous les donjons étaient très bien, mais les deux donjons finaux envoyaient vraiment vraiment du lourd. Et le combat final était vraiment fou à l'époque. C'est la roulette Netflix, vous dites ? Ah, putain, ouais, chaud. Est-ce que je peux remonter un petit peu le son ? Bien sûr, avec plaisir. En plus, la musique est bien, là. On est dans les bons instants. Là, je vais me faire tuer en deux secondes. Non, c'est bon. Ah, et Ludmia qui précise que je ne peux pas utiliser l'offrande ici. Je ne savais pas. Allez, on est parti pour le miracle. Par contre, les FX de match blanc, c'est la vie, hein. Regardez ça, ce miracle-là, il envoie du rêve. Je vais tellement mal. C'est tellement un bon DPS, le match blanc. Ce qui ne veut rien dire. Euh, oui. Ah, voilà, c'est bon. Mets-toi au cac pour miracle. Ah bon, c'est vrai, Misha ? Faut que je sois au corps à corps, c'est vrai ? Mais il y a Misha sur le live. Ah, bah, Gaius von Pupus, il est là. Ah, merde, mais pour moi, c'était un truc à distance. Pourtant, ça faisait des dégâts, non ? J'ai trouvé ma classe DPS, exactement. TAN-ариux. TAN-ариux. Oh, putain. Alors que là, on pourrait faire la voix de Gaius. Dans les dernières années de sa vie, Nid on était venu à détester le scénario. Le scénario. Bah, l'hivern ! Quoi qu'il ait pu déclaré, il était à la tête de ce projet jusqu'à sa mort. « Comprends bien que nous lui avons jamais laissé le choix. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était déjà trop tard. Lorsque j'ai parlé à ton père sur son lit de mort, il m'a confié tous les regrets de sa vie, la plupart te concernaient. Il avait vu à quel point tu désirais utiliser la science pour apporter la paix au monde et ça l'avait touché. Il était un tout autre homme après ça, même s'il pouvait le montrer. » « Hein ? Ne me dis pas que tu as fait tout ceci pour me révéler ça. Que veux-tu exactement, Gaius Pépus ? » « Je veux que tu me rejoignes, Cid. Prends la place. Occupez autrefois ton père. Deviens l'ingénieur en chef de l'Empire, c'est ton destin ! » « Mon père avait changé d'avis. Tu l'as dit toi-même. Qui plus est, je connais mon destin et je t'assure qu'il n'est pas avec l'Empire. » « On est-il de toi, aventurière ? Accepterais-tu de faire cause commune avec moi ? » « Si tu combinais tes pouvoirs au miens, nous pourrons faire tellement de choses pour tourner en Zéa. » « Ensemble, nous serions capables de lui apporter une paix durable. » « Pardon. » « Si tu ne deviens pas mon allié, je n'ai pas d'autre choix que de te détruire comme tous mes ennemis. » « Oh mon dieu ! » « Ok, c'est parti. » « Ah. Tu peux fuir ou rester si ça m'est égal. Tu vas te faire bourrer la gueule ! » « Gaius, attends ! » « Non ! » « Malédiction. » « Ah. » « Allez, premier combat en tant que match blanc dans cette épopée, ça va être merveilleux. » « Attends, vous avez dit au corps à corps pour miracle. » « C'est-à-dire, genre si je me mets comme ça, c'est ça ? » « Ça a une si petite portée que ça, ce truc ? » « C'est de la merde, du coup. » « Attends, il faut que je le lise. » « C'est l'attaque malheureux sur les ennemis alentour. » « Ah oui, mais c'est autour de moi, en fait. » « Bon, après, c'est une AOE, donc... » « Ah, mais il est pas... » « Il est pas, c'est mort ! » « D'accord. » « Heureusement, il connaissait le code. » « Comme je le connais, Gaius est sûrement parti chercher son ultima arma. » « Si nous le trouvons, nous trouverons aussi son objectif. » « Notre objectif. » « Tout ça pour un appareil photo. » « Avec ces instruments, nous pouvons observer tous les coins et recoins du castroom. » « Liété, je voudrais que tu te lances à la poursuite. » « Moi, je vais suivre tes mouvements d'ici et te guider à travers le complexe. » « Ça va être beau. » « Nous allons rester en contact via nos linkperles. » « Sois prudente, bien sûr. » « Alors, les linkperles, je rappelle, c'est ce qui permet de communiquer entre les personnes. » « Et ça existe depuis FFON, d'ailleurs. » « Mais après, où il passe sur un mono cible ? » « Ça, on est bien d'accord. » « Je testais juste la compétence. » « Attention, Hipops ! » « Soin ! » « Il s'amuse. » « C'est bon, j'ai soigné Hipops. » « Merci Tignel, merci beaucoup. » « Et merci à Truel qui va faire l'abonnement à Misha. » « Merci beaucoup. » « Et merci Dremor aussi. » « Et merde ! » « Vite, le sprint ! » « J'allais faire un miracle, vous l'avez vu. » « Oh putain, il s'est fait défoncer. » « Ah ! » « Attention ! » « Miracle ! » « Merde, je me trompais, je m'ai mis les gammes. » « C'est pas grave, c'est pas grave. » « Oh là là là, quel talent, quel talent. » « Hop. » « Evidemment, nous sommes tous prêts. » « Mais cette tenue, mais cette tenue, bon sang, elle est trop bien. » « Juste, il faudra que je refasse un tout petit peu ma couleur de cheveux, peut-être, » « parce qu'elle manque un peu de saturation par rapport aux couleurs du reste. » « Oui, je suis ce genre de personne-là. » « La musique est trop bien. » « Faut absolument que je me fasse une screen pour pouvoir détourer l'IT en match blanc pour faire une belle vigne. » « Ah oui, c'est ça ! » « Ça y est, on y est. » « Oh là là, meilleure quête. » « Meilleure quête. » « Comment ça, je peux autoriser à piloter l'armée Logitech ? » « Je me gueule. » « Vas-y, mais d'où je suis pas autorisé ? » « Bah... » « J'ai pas pris ma clé. » « Mais non. » « J'ai oublié la clé. » « Mais quel connard. » « Mais quel connard. » « On oublie les bases. » « Ok, c'est bon. » « Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. » « Ahem. » « Ça fait une très belle VOD. » « Je... » « Je suis désolé. » « J'espère que vous aimez l'absurde. » « Allez, c'est parti, je suis prêt. » « On y va. » « Il est chaud. » « Ah merde. » « Il a relancé ce truc. » « Regardez ça comme c'est beau. » « Vas-y, s'il y a moyen, je fais un impré-écran de ouf. » « Ah, le voilà enfin ! » « Ah non, merde, attends, c'est la radio. » « Attends, 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 tu parles trop vite. » « Tu parles trop vite, deux secondes. » « Putain, je suis dans mes réglages. » « Étant donné tout ce qu'elle a vécu, » « c'est presque un miracle qu'elle soit encore opérationnelle. » « Maintenant que tu es armé de manière adéquate, » « tu vas pouvoir démolir la cloison de tout à l'heure. » « Le passage externe devrait t'y conduire. » « Suis-je ? » « Hein ? » « Non, pardon, suis-le jusqu'à ce que tu trouves la sortie. » « Merde, fais ta vie, j'en sais rien, moi. » « Démerdons-toi. » « Quel plaisir. » « Ah, en tout cas, ce GoXLR est un régal. » « Pour une fois qu'on s'en sert. » « Aïe, 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 aïe. » « Ah mais d'accord, mais sauf que là, en fait, ils sont déjà au bout de la vie, quoi. » « Bon, heureusement, ils me donnent de l'XP, quand même. » « La musique est ouf, hein. » « On ne le lira jamais assez, mais ouais, les bandes-son sont dingues. » « Pour la petite info, toute la bande-son est disponible sur Spotify, si jamais ça vous intéresse. » « Même si vous aimez pas forcément le jeu, je vous assure que ça vaut le défaut. » « Par contre, je sais pas d'où viennent les attaques que je me prends dans la gueule. » « Alors c'est quoi, ça ? » « Effectuer une attaque en ligne droite devant soi. » « D'accord. » « Et sinon, ça, c'est un tir... » « D'accord. » « Du coup, je dois aller. » « Je suis con, ils m'ont perdu. » « Oh, c'est chaud. » « Tu vas devoir concentrer toute l'énergie disponible dans les canons Magitak. » « Comme je l'ai fait pour le générateur du champ de force. » « Bon. » « Cela va probablement faire disjoncter l'armure. » « Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons continuer. » « Écoute-moi bien maintenant. » « Ah, appuie... » « Ah, la... » « Je... » « Ah... » « Sous... » « Je ne suis soutenu... » « Ah... » « Bon, les mœufs ! » Non je croyais que ce serait plus épique que ça Très bon travail La voie est libre Ah merde j'ai oublié Très bon travail il a été la voie est libre mais tu vas devoir continuer à pied Les autres ont sans doute terminé l'instance mais ne t'inquiète pas tu pourras profiter du paysage Amuse-toi bien et à la prochaine On se retrouve de l'autre côté Bien Je peux où je dois aller C'est quoi ça se trompe Ah ben voilà Il y a quelqu'un avec toi T'es une bonne guerre là mon vieil yali C'est la mété qui choque et en entendre ta voix après tant d'années Nero c'est toi Tu as l'air de bien te porter l'univers dans ces terres barbares à te réussissent C'était donc toi Le commandant supérieur de la 14ème Légion Dis-moi c'est une bonne guerre l'homme Combien de temps penses tu aies gardé toute la grotte autour d'Israël ? Quoi par le tuer je ne comprends pas Ne fais pas l'idiot avec moi Depuis le temps que nous étions à l'Académie Magitech J'ai dû vivre dans ton nombre Alors Objectivement j'ai toujours vu Depuis ta denture et l'idée de Mais bien sûr Cela ne faisait pas l'autre à cette origine privilégiée Tu ne m'a jamais considéré comme un folie J'ai peur parce que tu es le fils du grand mine d'Hunderland Lorsque Dieu fièrement déserté l'Empire Ressis que le destin ressourirait enfin Et il a folie qu'en disparaissant tu deviennes une légende aux yeux des gens Au lieu de me dire ton nom pour la trahison Il garde une bonne image de toi Et encore, encore, tu es la seule chaîne Je n'ai pas dit d'eck Moi qui ai continué de servir notre nation royale En nous considère qu'il est comme un remplaçant le second rang Lorsque je ne fais disfait pas les attentes Les gens me traînent avec mépris Et lorsque je réussis quelque chose Ils disent que c'est une nom galante au effet mieux Parrel, parrel Nero, je ne sais pas quoi dire As-tu mis à jour ton antivirus ? Très, très le bardage Cela ne changeait rien du tout Que j'aurai si sous part ton existence a rendu la mienne complètement veine Même sous excellence N'a pas hésité A te proposer de rejoindre malgré ta trahison en faisant smile m'a renié moi Je suis triste J'ai dû endurer cette injustice bien trop longtemps Mais c'est fini maintenant Le Général Van Balser reste sur le point d'utiliser l'ultime armeur au fait de sa puissance Il s'agit de mon magnum opus La création qui va enfin me mettre Me permet de te reconnu à ma véritable valeur Je ne laisserai personne interférer avec mon moment de gloire Nero, que sais-je te faire ? Nero, que sais-je te faire ? J'aurai fait le même, à vrai dire Je souhaite vivement exploiter ton pouvoir Pour mon ultime arme Sors ! Par le pouvoir Aidez-moi ! Pouvoir ! Pouvoir ! Pouvoir ! Très mon marteau vent vert ! Si Gipard viens, son excellence reconnaîtra un feuré sa violence Et le travail de c'est longard n'apparaîtra plus A ses yeux comme des gens l'ontes formes hehehehe Viet ! Vient ! Alors tu ailleurs et livrez-moi les secrets de ton pouvoir ! Fouuuh ! Bon par contre je suis loin Faut vraiment que j'y aille Oh yaya je suis désolé Mais non mais c'est que c'est tellement drôle Oh putain Pardon hein pardon Ah voilà donc ça c'était la porte Heureusement je peux me téléporter et ça c'est merveilleux Alors vite du soin Bon Nero désolé ça va pas durer très longtemps C'est moi je viens de faire un médicat Ma seule action du combat C'est un déjeuner C'est un déjeuner Oh putain Oh merde les gars Oh je me suis tué la gorge Ah 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 Et l'ultima amène comme un seul des bons de pouvoir Tu n'es pas prête Guiété Tu n'es pas prête Tu n'es pas prête Tu n'es pas prête Guiété tu vas bien ? Et on a fui Malédiction Un moment de la panne de courant Et les instruments ont détecté une immense vague d'énergie provenant du secteur le plus profond Calus est très certainement à cet endroit Nous devons faire vite J'ai reçu un message de l'alliance tout à l'heure L'ordre des deux vipères a réussi à assiéger Kastrum Sentry Les troupes dont ils peuvent se passer sont en ce moment même en route pour nous rejoindre Pareil pour Kastrum Tout ce qu'il nous reste à faire c'est détruire l'ultima arme L'endroit vers lequel tu te diriges et saturé d'énergie est erré de la foudre Nous allons certainement subir de fortes inférences Mais si nous perdons le contact tu ne dois pas t'arrêter je compte sur toi D'accord ? Terrible Allez c'est bon je les suis Bon ça va aller vite passer cette heure finalement Enfin je crois qu'on a fait que la moitié il reste encore des trucs Au moins visuellement il envoie des caisses le donjon donc ça c'est bien Cherche le panneau de contrôle de la chanceur Il devrait être dans le coin L'ultima arme se trouve certainement dans une pièce en bas Comment je fais les screenshots ? Ah ! Il me faut l'esprit de mon perso là On ne sait pas Louis Canius alors garde-le l'oeil ouvert et le vent Et tu n'as pas encore courir Moutant, prendre un seul mancheau Il y a de plus tard qu'il n'a qu'à tes manches La quête va bien vous être roule Réponds aventurière Pourquoi te battu ? En question de qui ? Alors dis-moi Quelle vérité y a-t-il en Eorzea ? Je sais pas je m'en rappelle plus du scénar Votre harmonie est forgée dans le mensonge Vos nations sont fondées sur des supercheries Votre foi est un outil de tromperie Peut-on trouver une vérité dans ce continent gangréné par la duplicité ? Les hommes tremblent devant les primordiaux Et pourtant ce sont les hommes qui tentent de les exterminer Ne trouves-tu pas ce paradoxe étrange ? Où sont vos protecteurs ? Vos précieux douze ? S'ils sont vos gardiens Pourquoi ne pas les appeler comme l'or de la bataille de Cartheno ? En échange de leur faveur divine Vous devez simplement leur offrir des cristaux pour qu'ils se gorgent des terres Certainement l'ironie ne t'échappe pas Vos dieux ne sont rien d'autre que des primordiaux glorifiés Si les Eorzeens continuent à dépendre d'eux, leur terre périra Sachant cela Pourquoi votre peuple persiste-t-il à s'accrocher à ces fausses divinités ? Pourquoi le sage louisois lui-même s'est-il obstiné à ramper à leurs pieds ? C'est-à-dire que vos anciens et vos chefs n'ont pas la force d'agir autrement Le monde des mortels n'a de valeur que si les mortels le dirigent Depuis la nuit des temps, les hommes se sont élevés grâce aux conflits Se sont enrichis par les conquêtes Lorsque la poussière des combats retombe L'avenir des faibles est décidé par les forts Ah Kenshin Il a tellement le style Gaius, c'est tellement un bon perso Un dirigeant incompétent ne peut mener son peuple L'armure Thor, j'avais oublié ! Un chemin qui conduit à l'affaiblissement et à la mort En conséquence, ce sont les puissants qui doivent diriger les civilisations Cette vérité est la clé du salut de cette terre où règne le mensonge Je vais te vaincre héroïne Neorzea Éprouver ainsi ma force Tous se prosterneront devant moi Mon pouvoir indestructible donnera naissance à un nouveau royaume Non ! J'ai pas eu la screen de mon perso ! Ah là là, terrible, il faudra qu'on le fasse tout à l'heure Allez, Golden Gaius, après Golden Freezer, c'est maintenant Merde, il me faut l'interface par contre Alors, on rappelle évidemment les bases du soin C'est donc poser les dots, faire les dégâts Mettre le récup sur Hipops, évidemment, qui va en avoir besoin Extra Medica ! C'est bon, c'est envoyé Euh... Non, Révucide, c'est un peu tôt, quand même On va peut-être pas abuser C'est bon, Hipops, il a claqué une magie très forte, là Parce qu'il avait pas en confiance en mon soin, ça Bon, Gaius est pas résistant, hein Bon, c'était quand même marrant pour le côté histoire Et puis c'est bien, ça fait démarrer un petit peu en douceur le truc, donc c'est pas plus mal La suite sera un peu plus vénère, ceci dit Je ne croyais pas que tu me tiendrais tête de cette façon Ça convient Ta force est impressionnante C'est celle d'un leader véritable C'est vrai Quel dommage que tu n'utilises pas Venetion Il est bizarre, là T'as l'impression que le mur est Ah ! Je ne l'ai pas eu J'ai raté mon screen Et là, c'est le drame Tellement le charisme ! Regardez ça, putain, le défonce Je prends les screens, c'est pour les miniatures, hein Je vais te montrer la voie que j'ai maîtrisée Et de laquelle tu t'es détournée Et de laquelle tu t'es détournée Tout ce type Oh la la la, j'ai oublié mais c'est tellement classe Déjà à l'époque, il y a des séquences de dingue dans Reef 14 Contemple la puissance de l'Ultima Arma Ah, c'est parce que l'Ultima Arma vous dit que c'est une ancienne version Quoi ! Tellement cool qu'on revienne là-dessus ! Vas-y, y'a t'es ! Meilleure musique ! Un petit hallazón Un petit hallazón Un petit hallazón Et du coup sûr Un petit hallazón Et du coup pourquoi? Voilà, ça c'était le moment plaisir Et maintenant je vais jouer pour de vrai C'est parti D'accord, il fallait que je reste dans le cul du feu On claquait la présence d'esprit La présence d'esprit, on est d'accord que ça augmente les attaques auto Du coup, au lieu d'être à 2-5, t'es à 2 et quelques quoi, 2-2 Bon ça va, c'était départ en douceur aujourd'hui pour le match blanc C'est plutôt cool qu'on ait fait ça C'était une bonne idée C'est une très très bonne idée Ah ça réduit juste le... Ah non d'accord, ça réduit le temps de l'infantation Je croyais que c'était les attaques auto moi L'Ultima Arma n'est-elle pas invincible ? La force de cette aventurière lui serait supérieure C'est le pouvoir de la lumière Ah j'avais oublié Ton ennemi est protégé par le cristal qu'elle porte Sa puissance provient d'un cristal de la lumière ? Oui et elle dépasse celle des simples mortels Mais donne-lui la voix de Mansex là Mais le marteau des ténèbres peut briser le bouclier de la lumière Ne désespère pas car l'Ultima Arma n'a pas encore révélé son plus grand secret Que veux-tu dire, Assien ? Le cœur de Sabic est le noyau de l'Arma Il est une énigme que même les érudits de l'ancien Empire d'Alag n'ont pu résoudre Par conséquent, la magie qu'il contient n'a jamais été découverte De quoi s'agit-il ? Du sort le plus puissant de la création Ultima C'est pour faire battre ce cœur que j'ai recherché l'essence des primordiaux Afin que son vrai pouvoir se manifeste enfin En vrai ça me hype de ouf alors je connais déjà Ce qu'il fallait pour faire remettre mon dieu Sois maudit Assien Le temps est venu Admirer une fraction de la force de mon maître Des portes des sept enfers à celles des cieux Le monde tremble Ultima se déchaîne C'est stylé franchement, j'avais oublié C'est vraiment stylé C'est parti C'est parti C'est parti Ha ha ! Une telle dévastation. Je n'ai jamais rien vu de telle. Ah, Heidelin. Il semblerait que ta force n'aura servi qu'à retarder l'inévitable. Gaius van Baelsar, tu as le pouvoir que tu cherchais. Ce combat est le tien. Là, Abrea, tu devras répondre de tes actions. Mais d'abord, je vais m'occuper de toi. Il nous faut déterminer lequel de nous deux est le plus fort. Approche, aventurière. Trouvons la réponse à cette question. Mon perso est incroyable. Je pense qu'on peut le dire quand même une dernière fois. Vraiment. Ce skin est magnifique. J'aime trop mon perso, vraiment. Et là, la musique. Je vous laisse écouter. Ouais, donc ils ne connaissent pas. Vraiment. Et là, à la musique. J'ai même pas aimé. J'ai même pas aimé. Non, c'est vrai. J'ai même pas aimé. J'ai même pas aimé. Vraiment. C'est parti ! La musique est trop bien, la musique est trop trop bien vraiment On a battu Golden Frieza ! Les sujets d'un dirigeant faible sont obligés de se tourner vers un pouvoir plus puissant pour survivre et leur royaume pâtit de leur dépendance Les peuples égarés choisissent des souverains fragiles qui les perdent un peu plus Il faut qu'un être puissant intervienne pour briser ce cercle vicieux Pourquoi quelqu'un ayant un pouvoir tel que le tien refuse de comprendre ? C'est parti ! C'est parti ! Quelle déception ! Tu prétendais que ta force était sans égale et je t'ai confié le sort ultime ! Malgré cela, tu as échoué Les mortels sont vraiment peu de choses Le déséquilibre qui accable la planète doit être corrigé Si cette corruption persiste, toutes les lois de l'existence, aussi bien physiques qu'étérées, seront anéanties Cette maladie, cette pourriture, a pour origine Aydeline Elle est un parasite qu'il faut exterminer pour guérir la planète Seul le retour du vrai dieu assura son anéantissement total Un chaos plus grand est nécessaire pour ouvrir un chemin au Seigneur des Assiens Nous avons besoin des primordiaux Nous ne pouvons plus tolérer des interférences Cette citadelle sera ton tombeau Mon voyage touche à sa fin ! Tu vas périr dans l'éteinte des télèbres Et alors qu'on pensait que c'était terminé toujours pas ? Dernier boss cette fois-ci, ça y est on y est La Brea Ça va chier Alors je crois que c'est pas très compliqué comme combat Ça va aller assez vite si j'ai le bon souvenir Ouais, vous voyez sa vie qui est en train de tomber comme neige au soleil Avec la musique, évidemment, thème Je veux bien conclure tout ça C'est trop cool de revenir sur ça C'est vraiment trop trop cool Je le prends pas tous les jours clairement Mais là, après tout ce temps, refaire un petit segment là-dessus Vraiment, ça me fait trop plaisir Allez, ça va être fini là Ah, non, on l'a fait trop vite, c'est le scénar Ah, non, on l'a fait trop vite C'est parti 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 Fais de la lumière une arme Pour transpercer les ténèbres C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501